Salut Youtube, comment tu vas ? Ecoute, maintenant que tu vas, moi ça se perd bien Petite vidéo sur Summler Soir Donc on a une nouvelle mise à jour qui va arriver Qui est vraiment cool pour le coup Parce qu'on va avoir 3 nouvelles fusions Non pas 2 ici, parce qu'on en monte 2 Donc en gros on aura Le grand roi d'Okaibi La princesse d'Okaibi, donc ça en gros c'est sa fille Avec son animal de compagnie Sapsali Et surtout ce qu'on peut apercevoir Directement ici En faisant la fusion du roi d'Okaibi Dark, on voit qu'il est dark, c'est très très violet En fait on peut voir qu'on a besoin de sa fille Donc déjà il bouffe sa fille pour Être fusionné, mais bon bref Autre chose c'est qu'il y a Onimusha O Et Onimusha O N'était pas une fusion avant Et tout ce qui est fusion 4 étoiles Devient une fusion que tu peux faire également Quand t'en as besoin pour faire Un 5 étoiles fusion, si vous regardez Toutes les 5 étoiles fusion prennent des 4 étoiles Qui sont des fusions également Donc ça veut dire qu'on va pouvoir enfin Crafter, fusionner Des Onimusha qui est vraiment une excellente famille Je conseille pas trop le vent en ce moment Même si dans certains cas il peut être ok Des défenses sièges un peu niches tout ça Mais surtout le feu et le haut sont vraiment sympas Et même en début de jeu Et donc pour voir Les skill up Avoir beaucoup plus de dégâts etc Je pense que ça va être vraiment Vraiment cool pour l'early game Par exemple je pense aux bêtes de Rift Qui peuvent clairement se faire très facilement Grâce aux Onimusha Ça fait beaucoup de dégâts Et en plus ça peut être très tanky En faisant des bons dégâts Donc vraiment un très très bon ajout Là il nous parle un petit peu des SWC Voilà on connait un petit peu les Wii Finalist Mais ça je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos Mais en gros on aura Dijent, Takuzo en APAC En Coupe d'Europe on aura Pinkroïd, Lufia Malheureusement on aura pas de français Qui vont nous présenter Ou en tout cas de francophones Pour la Coupe Amérique On aura trouvé le Big V Open Quali Je sais pas pourquoi il fait une moustache Comme ça mais bon bref Open Qualificatif Donc ça c'est parce que c'était une coupe thaïlandaise Vu que ça se passe en Thaïlande Donc en gros Voilà c'est le pire organisateur Qui prend un qualifié Ce qui d'ailleurs n'avait jamais été le cas Je pense par exemple La Coupe à Paris On n'a pas eu une coupe Voilà pour la France Mais Voilà je pense que c'est un bon ajout De faire un huitième membre comme ça Et peut-être que voilà Peut-être que je me trompe Et ça se trouve il y a déjà eu ça Mais J'ai pas d'autres exemples là en tête tout de suite Et donc là on a le tournoi de qualification chinois Qui sera représenté par l'Est Les gros favoris Clairement il y a quand même Pinkroïd par rapport à l'Europe Coupe Asie On a clairement Digent On a l'Est de côté de la Chine Donc ça en fait trois Et en vrai Coupe Amérique Troué Je trouve quand même que Ah il a du répondant Clairement Donc je pense que ces quatre là Ils vont Ils vont être très très durs à passer Et s'ils se rencontrent très très vite En quart de finale Ça peut faire des Bah des finales avant l'heure Et ça peut être un petit peu Bah dévastateur pour celui Qui perd en quart de finale Alors que clairement C'est que les étapes de champions Mais bon c'est normal C'est lui le meilleur joueur du monde Actuellement En tout cas Selon la sélection Et donc c'est normal aussi Bah de devoir perdre au bout d'un moment Il faut tout gagner dans tous les cas Si tu veux être champion du monde Bon ça c'est vraiment une petite parenthèse Parce que Ce sera le 4 novembre D'ailleurs moi je suis un petit peu malade en ce moment Et c'est pour ça que je stream pas trop C'est pour ceux qui se demandent Pourquoi je fais une vidéo Et que je stream pas trop en ce moment Je suis un petit peu malade Et donc je préfère Voilà Rester en forme Pour que justement Le moment où je vais aller en Thaïlande Parce que je vais Je vais caster en Thaïlande Et non pas Je vais thaïlander en caste Et du coup Bah j'ai envie d'être Enfin voilà J'ai pas envie d'être malade Une fois que j'arrive en Thaïlande Parce que j'y ai jamais été J'ai jamais été en Asie Donc je veux un peu profiter Et du coup On a des nouvelles fusions Des nouveaux monstres Donc là on a les artwork Qui nous expliquent un petit peu Le lore des monstres N'hésitez pas à aller regarder Si ça vous intéresse vraiment le lore Je sais qu'il y a des gens Qui sont vraiment friands de fous de ça En gros c'est Voilà par rapport à des contes quereins Qui sont comparables Aux gobelins On voit un petit peu Que c'est un style un peu Un peu gobelins quoi Donc si tu regardes les animés Avec des gobelins Souvent les kings Ils ressemblent un petit peu à ça Avec les dents etc en avant Mais du coup c'est vraiment cool On a un petit lore etc Et surtout ce qui est bien Bah c'est qu'en fait C'est une famille quoi C'est vraiment C'est vraiment le papa et sa fille Donc c'est plutôt cool Et donc ce qu'on va avoir C'est la fusion dark Donc c'est cool Ça fera un 5 étoiles dark Et à côté on aura Le 4 étoiles feu Qui sera du coup Bah voilà Pour la fusion Du 5 étoiles dark Et ce qui est vraiment cool aussi C'est qu'il y a une petite mécanique Qui fait que Si la princesse d'Okabi Est en danger Donc Sapsali Son animal de compagnie Le gros chien là Va la protéger Et attaquer les ennemis Tout seul Comme une espèce de garde du corps De la princesse Donc ça c'est plutôt cool Comme petite mécanique de jeu On peut directement la lire ici C'est rapport Alors attaquer l'ennemi Et créer pour 2 tours Un bouclier équivalent 10% du max HP De tes ennemis Ok donc Sur le skill 1 Tu vas shield Le monstre Qui est le plus low HP Ok 10% du max de tes HP C'est pas beaucoup Mais c'est un skill 1 Et c'est pas par rapport A ton niveau Donc avec beaucoup Beaucoup d'HP Ça peut faire des gros shields Et en supplément Du coup Si tu es dans Un état d'incapacité Sapsali va attaquer l'ennemi Et absorber sa juge d'attaque Avec 70% de chance Qui va peut-être monter A 100% Avec les skill ups Evidemment Ça on connait pas encore Evidemment Plutôt cool Petite mécanique Bien sympathique Garde du corps Bah du coup C'est pas juste C'est pas juste du visuel En mode Elle a son chien Vraiment Elle l'utilise J'imagine qu'il y aura D'autres De la famille Qui vont l'utiliser Encore plus offensivement Parce que pour le coup Ici on a juste Attaque tous les ennemis Deux fois Breakdev Deux tours 50% de chance Qui va peut-être monter A 70% 80% de chance Je pense pas que ça va monter A 100% Sur un skill 2 Comme ça Mais en général Ce genre de sort C'est genre tous les trois tours Donc c'est quand même Sympathique à avoir Et ensuite on a un effet D'immunité Et augmenter les chances De coups critiques Pendant deux tours Moi je suis pas trop fan du monstre Je vois pas trop en quoi J'en aurais besoin Honnêtement A part peut-être Genre en royaume spirituel Voilà Pour ses flayrun En royaume spirituel T'as peut-être le buff to crit Qui est bien C'est un monstre feu T'as du breakdef T'as du shield Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin De la princesse d'Okaibi Pour ça Voilà Ce sera à vous de voir Mais du coup J'attends vraiment Avec impatience Le reste de la famille Ce qui aura peut-être D'autres mécaniques Avec le chien Et ensuite on a Le grand roi d'Okaibi Balancement puissant Attaque l'ennemi Pour lui infliger Des dégâts augmentant En fonction du max de THP Et étourdis-le Pendant un tour Avec 30% de chance Ok donc déjà Ça fait des dégâts Max HP Donc on peut déjà PVE Ça va peut-être Tapé très fort en PVE Donc sur des monstres Des boss abyssaux Etc forcément Il y a un stun potentiel Donc ça évidemment Ça marchera pas Sur les boss 30% de chance En général Ça monte à 50% Avec les skill-ups Donc ouais 50% de stun Sur skill 1 C'est toujours cool Alors Attaque l'ennemi Pour lui infliger Des dégâts De l'équivalent De 15% Du max de THP Puis Vole Des effets bénéfiques De la cible Pose un effet de marque Pour deux tours Lorsque tu attaques Un ennemi N'ayant aucun effet bénéfique Ok donc S'il n'y a pas de buff En face Il peut mettre une marque Donc pour le PVE La marque C'est vraiment cool Pour le coup Mais elle se placera pas Sur le skill 1 Ce qui est un peu dommage C'est pas un passif Sur le skill 1 Et ensuite 15% du max de THP Est-ce que c'est Des true damage Ou est-ce que Voilà Ça scale par rapport A 15% de THP J'imagine que c'est Des true damage Parce que parfois C'est un peu différent Et par exemple Des monstres comme Ikares, Arnold Font vraiment Le pourcentage De leur HP En dégâts bruts Mais parfois C'est juste Voilà C'est un peu différent Et c'est un scaling Par rapport à Un montant de CHP Mais je pense Ça va être du true damage Voilà Je sais pas trop On va Faudra tester Franchement Faudra tester Mais ça peut taper Très très fort du coup Parce que c'est un monstre HP C'est un 5 étoiles Alors que Arnold et Ikares Sont des 4 étoiles On le rappelle Surtout qu'Ikares C'est un monstre attaque Et donc un 5 étoiles Type HP Qui prendrait 15% Des dégâts HP Alors ça se trouve C'est pas un inner dev Donc ça se trouve Ça fera pas si mal que ça Mais un strip Avec gros Gros damage comme ça Plus marque potentielle A voir aussi Si évidemment La marque se met Avant taper ou pas Parce que du coup Le 15% Serait encore plus amplifié Honnêtement Il y a un truc Qui pourrait être sympa Je pense qu'il y a un truc Qui pourrait être vraiment sympa Et en plus Il a un passif derrière La juste attaque augmente De 10% A chaque fois que l'ennemi Récupère des HP Ok donc Contre les monstres Qui vont beaucoup se heal Ça peut être pas mal En donjon Je pense pas à grand chose Evidemment Il y a la TOA Où il y a le boss Du sang Qui peut se heal beaucoup Mais ça on s'en fout Un petit peu C'est trop trop niche On sera peut-être plutôt Pour le PVP Donc du siège Et compagnie Alors supplément Redonne 10% De ses HP A l'allié Dont les points de vie Sont les plus bas Quand tu obtiens un tour Ok Est-ce que Quand on dit Redonne 10% De ses HP Est-ce qu'il lui Les perd Genre il les donne Tu vois Genre voilà C'est le twist Ou Ou juste 10% de ses HP Sont donné C'est un heal quoi En gros Je pense que c'est juste un heal Ce serait bizarre De se mettre trop en danger Comme ça Donc ça doit juste être un heal C'est juste la Voilà La formulation Qui est un petit peu Ambiguë on va dire Ou alors c'est juste moi qui suis chiant C'est peut-être juste moi qui suis chiant Mais ok Donc là on aura de la sustain Pour l'équipe On aura beaucoup de boost ATB On a du stun sur skill 1 On a des gros dégâts potentiels Sur le skill 2 On sait pas trop Si c'est un trou d'émet Je joue pas encore En plus avec Mark Donc ça pourrait être Vraiment Vraiment sympa J'adore J'adore un petit peu de voir Parce que clairement Genre en offensier J'ai tout Ça peut être vraiment incroyable En RTA Je sais pas Franchement j'attends de voir Si c'est un inner def ou pas Dans tous les cas On verra derrière je pense Mais peut-être en RTA Si c'est un inner def Ça peut être joué Pour justement Tuer des brousers Aider Avec des petits mots longs Sonia et compagnie Vraiment avoir du mono cible Très très fort J'attends de voir Mais je suis Je suis un petit peu Impatient de regarder ça aussi Et là on a du coup Une nouvelle formule de fusion Donc l'unimusha D'attributs O Qui sera ajouté Voilà Pour la fusion 5 étoiles Du grand roi d'Okaibi Là ils nous disent Où obtenir en gros tout ça Si c'est par invocation Dans l'histoire Ou dans les donjons secrets Et voilà Pour le petit patch J'espère que ça vous a plu Moi en tout cas J'ai vraiment hâte De voir les mécaniques Qu'ils vont ajouter Aux autres monstres Des deux familles Parce qu'en ce moment Ils aiment bien Faire des nouvelles mécaniques Là on a la mécanique Justement du chien Qui peut taper Alors que la princesse Estonne On a potentiellement Des petites mécaniques Qui peuvent être ajoutées Au grand roi d'Okaibi Peut-être qu'ils n'ont pas Valu les rajouter Trop facilement Sur des monstres fusion Et donc il faut quand même Un petit peu les poules Pour les avoir Mais ouais Je suis impatient Je suis impatient De lire tous les nouveaux monstres Et dans tous les cas J'en ferai une vidéo Donc n'hésitez pas A vous abonner Pour ne rien rater Et on se trouve Dans d'autres vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz